Partie 1, les généralités sur les zones franches, définition, spécificité et caractéristiques des zones franches. Dans le cadre du renforcement des capacités de ses adhérents, la Confédération syndicale gabonaise COSIGA a organisé du 6 au 7 octobre 2023 un atelier de deux jours dont le thème est « Zone spéciale de coq et le pouvoir d'achat des travailleurs ». A l'ouverture des travaux, le comité d'organisation a décliné à l'ensemble des participants le programme du 10 séminaire. S'en est suivie l'allocution circonstancielle du camarade secrétaire de l'Union Provinciale de l'Estuaire et le mot d'ouverture du camarade secrétaire général adjoint de la COSIGA, en remplacement du secrétaire général empêché, qui s'est félicité de la participation massive des camarades venus de tous les secteurs confondus pour prendre part à cet atelier. Au terme des civilités d'usage, la parole a été donnée au conférencier M. Jean-Dedieu Moussoudou, qui a présenté le contexte général en rapport au thème. À l'exorde de son propos, il a indiqué que les premières zones franges ont été observées d'abord en Irlande dès 1959, puis en Asie, principalement en Chine, Hong Kong, Singapour, entre 1960 et 1980. Il a également fait observer qu'en Afrique, qu'en Amérique, ce mode économique a été expérimenté, notamment dans la ville de New York aux États-Unis. Aussi, la Banque africaine de développement, la BAD, voulant favoriser le développement économique et libéraliser l'activité économique des pays africains, les zones économiques ou zones franches sont apparues dès 1970 dans plusieurs pays, à savoir le Sénégal, le Togo, le Bénin, etc. Au terme de cette historique, le conférencier s'est penché sur la définition d'une zone économique. En effet, une zone économique se définit comme étant un territoire d'air géographique délimité au sein d'un territoire national. Il est à préciser que les zones économiques sont des zones franches industrielles disposant d'avantages spéciaux, fiscales, taxes, créées pour attirer les investisseurs étrangers non résidents et dans lesquelles 80% des produits sont destinés à l'exportation et 20% au marché national. Après cette définition exhaustive, les spécificités caractéristiques des zones économiques ont été abordées. Sur ce point, il a indiqué que les zones franches se sont rependues dans plusieurs pays en Afrique à travers le développement des politiques économiques attractives visant à attirer les investisseurs étrangers et à améliorer les exportations et favoriser la création d'emplois. Toutefois, nous nous interrogeons sur la qualité des emplois proposés aux populations. Il est à noter que nous distinguons plusieurs types de zones franches, à savoir zones franches industrielles, zones franches d'entreprises, zones franches bancaires, ports francs. Fort de cet exposé, le conférencier s'est prêté au jeu de questions-réponses avec l'ensemble des participants sous la supervision du président d'organisation qui a par la suite indiqué qu'en raison des contingences organisationnelles, le programme horaire préalablement décliné ne sera à être tenu. C'est sur cette note que la séance a été suspendue à 13h25 par une pause café pour la reprendre le lendemain pour aborder la partie 2, le cadre général des zones économiques au Gabon. Journée du 7 octobre. Nous ne saurions aborder la deuxième partie de cette journée sans faire un bref aperçu de quelques zones économiques spéciales en Afrique. C'est ainsi que le conférencier a débuté son exposé en développant le cas spécifique de l'Éthiopie qui connaît une forte présence chinoise dans son économie, mais également que le gouvernement éthiopien, à travers ses deux plans de croissance et de transformation 2010-2015 et 2015-2020, a accéléré son développement industriel en attirant les capitaux dans les ports industriels. Partie 2. Cadre général des zones économiques spéciales au Gabon. Le conférencier a développé tour à tour les points sur le contexte et objectif des zones économiques spéciales, une présentation du tableau comparatif des zones économiques spéciales au Gabon et des données chiffrées de quelques secteurs, notamment sur les superficies des zones aménagées, à savoir zone spéciale de Coq, 380 hectares, zone spéciale d'Écolo, 850 hectares. Il a précisé que toutes ces zones spéciales sont l'exclusivité d'un seul gérant, Gézès, pendant 45 ans. Partie 3. Les problèmes émergents. Il s'est agi d'une vue d'ensemble sur les problèmes liés à la viabilité, le développement du bien-être des populations, la concurrence entre pays à travers les partenariats sur la Zélemac, le développement du numérique, impératif de l'industrialisation verte au service du développement durable, les pandémies et le développement des zones économiques spéciales, l'emploi décent et du pouvoir d'achat dans toutes les zones économiques spéciales au Gabon. Poursuivant son développement, le conférencier s'est apaisanté sur la problématique du pouvoir d'achat des travailleurs. Il a indiqué que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des populations et qui fait l'objet d'âpres discussions au sommet de l'État. Le pouvoir d'achat est la capacité des ménages à acheter des biens et des services avec un revenu disponible. Il dépend également du niveau du revenu et du niveau des prix. L'évolution du pouvoir d'achat est calculée en comparant l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix des biens et services. Il est donc de ce fait une notion relative d'un ménage à un autre. Au terme de cet exposé, une phase de questions-réponses de 15 minutes a mis un terme à cette journée du donner et du recevoir pour le séminaire. Merci. Après le rapport du séminaire, nous allons passer au nom des séminaristes. Déjà aux recommandations, nous allons passer au nom des séminaristes. Regarde la porte de l'église. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Confédération syndicale gabonaise, COSIGA. Mot du représentant des participants au séminaire atelier sur le thème « La zone spéciale économique de port que le pouvoir d'achat des travailleurs ». Camarades SG de la COSIGA, camarades membres du Bureau national exécutif, monsieur l'expert, camarades séminaristes. J'ai l'honneur de prendre à parole le nom de l'ensemble des participants à ce séminaire pour tout d'abord remercier notre confédération syndicale, COSIGA, par l'entremise de son secrétaire général, monsieur Philippe Dioula, pour avoir eu l'idée d'organiser ces moments d'échange sur les questions de l'œuvre, en l'occurrence ce thème « La zone spéciale économique de port que le pouvoir d'achat des travailleurs ». Ce séminaire de renforcement des capacités est pour nous l'outil pour la maîtrise réelle des différents textes et des activités dans cette zone spécifique économique de COSIGA. Un merci particulier à nos chefs d'entreprise qui, toujours, acceptent de nous permettre de saisir les telles opportunités. Aussi, nous remercions l'expert économique, monsieur Moussoudou, pour la disponibilité et la qualité des sujets abordés. Qu'ils trouvent ici notre reconnaissance infinie et notre engagement à mettre en application ces connaissances acquises. Aux responsables des syndicats et des délégués du personnel venus de divers horizons présents à ce rendez-vous, du donner et du recevoir, nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire un rendu fidèle aux camarades qui n'ont pas pu assister à ce séminaire. Toute notre solidarité aux camarades venus des unions syndicales du Haute-Ogoué et du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Maritime. Pour que vive le Gabon, vive la COSIGA, je vous remercie. C'est pour toi la main, camarade.